Cela fait très longtemps que vous ne m'avez pas vu sur la chaîne et j'en excuse. En effet, des raisons professionnelles m'ont poussé à m'écarter quelques temps de tous mes hobbies, mais j'ai bien l'intention de revenir en force. Hello la confrérie, c'est Auré, j'espère que vous allez bien, et avant tout, je tiens à vous souhaiter une très bonne année 2020, qu'elle soit avant tout bourrée de santé, c'est le plus important, et ensuite que vous puissiez réussir dans tous vos projets, que ce soit personnel, professionnel, etc. Petite parenthèse fermée, vous l'avez compris au titre de la vidéo, aujourd'hui, on reprend la petite série que j'avais commencé sur les objets d'Eden, et on s'attaque à la pomme d'Eden. Allez, jingle ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à aller voir ma vidéo qui s'appelle Tout savoir sur les objets d'Eden, c'est une vidéo introductive générale sur le sujet qui vous permettra de faciliter votre compréhension de tout ce que je vais vous raconter dans cette vidéo. Autre petit point important, vous l'avez vu dans le titre, on va parler de la pomme d'Eden. Sachez que la vidéo va être découpée en trois parties pour des raisons de longueur, et également parce que du coup c'est un format que je veux court, et là il faudrait au moins je pense une demi-heure pour aborder le sujet dans sa globalité. Alors on va jouer à un petit jeu, et après promis on attaque la vidéo. Pour le moment où vous avez l'épisode 1 sur les pommes d'Eden, si on arrive à 153 likes sous cette vidéo, je vous balance la suite. Bon allez, on commence ! La pomme d'Eden, comme tous les autres artefacts, a été conçue par les membres de la première civilisation il y a plusieurs milliers d'années, dans le but de contrôler les humains. Il faut savoir que dans le jargon, on dit souvent LA pomme d'Eden, ce qui est une grave erreur, puisqu'en réalité il en existe plusieurs. Il existe des pommes dont on peut facilement tracer l'histoire, tandis que d'autres n'ont fait que des apparitions brèves, et il est donc difficile de savoir s'il s'agit d'une pomme déjà connue ou d'une toute autre pomme. Les pommes connues aujourd'hui, c'est-à-dire celles pour lesquelles nous avons plusieurs apparitions définies dans l'histoire, sont au nombre de 9. Je pense que maintenant vous comprendrez aisément pourquoi j'ai choisi de diviser cette vidéo. A titre indicatif, ma précédente vidéo sur les suers d'Eden fait environ 10 minutes, et ne traite que 2 suers. Pour faciliter votre compréhension des événements, je vais numéroter chacune des pommes, et afficher dans le coin de l'écran le nom de cet artefact pendant tout le temps dont j'en parle. Tout comme elles sont multiples, les pommes peuvent avoir des pouvoirs distincts, mais également des pouvoirs communs. Voici donc les pouvoirs que toutes les pommes partagent. Premièrement, elles peuvent créer des illusions. Deuxièmement, elles peuvent également prendre le contrôle de l'esprit humain. Voilà pour le point généraux sur les pommes, maintenant rentrons dans le vif du sujet avec la première pomme. Tout d'abord, sachez que cette relique possède un pouvoir supplémentaire qui est la projection de blaster d'énergie lorsqu'elle se charge suffisamment longtemps. Les premières traces de la pomme remontent au 11e siècle en France. L'artefact était dissimulé à l'intérieur d'une lanterne nommée la tête de Saint-Denis. Cette lanterne a été utilisée par l'abbé Sujet de Saint-Denis afin de créer l'aigle de Sujet, une épée que l'on peut utiliser dans Assassin's Creed Unity. Un peu plus tard, la tête de Saint-Denis fut cachée dans un temple izou sous la basilique Saint-Denis. Ce n'est qu'au début du 18e siècle que l'on entendra parler de nouveau de cette pomme d'Éden avec notre cher assassin français, Arnaud Victor Dorian. En 1794, Napoléon Bonaparte envoie un groupe de pilleurs de tombes pour retrouver l'artefact sous la basilique Saint-Denis. Malheureusement pour eux, ils croiseront le chemin d'Arnaud qui parviendra à récupérer l'artefact plus rapidement et à éliminer leur chef avant de s'enfuir. Prenant conscience du danger que représente la pomme, Arnaud refuse que Napoléon puisse prendre possession de l'objet. Il ordonne donc à un assassin de la confrérie française d'envoyer la pomme à Al-Mualim au Caire, en Égypte. Le porteur suivant de la pomme 1 fut un dénommé Harry Houdini, un magicien et escapologiste. Il se servait des illusions que produisait la pomme pour rendre ses tours de spectacle incroyables. Houdini est assassiné en 1926 par les Templiers désireux de prendre possession de la pomme, faisant passer la mort de Houdini pour un accident. La dernière utilisation connue de la pomme remonte au 22 novembre 1963. Les plus férus d'histoire parmi vous ont reconnu cette date. Il s'agit du jour de l'assassinat de John Kennedy, 35ème président des Etats-Unis. L'artefact a été utilisé pour provoquer l'effet Phantom of Hill. Je vois que j'ai perdu les moins anglo-saxons d'entre vous, alors on va le faire à la française. Cet effet a créé l'illusion d'un second tireur sur la colline de Delhi Plaza. Le but de l'illusion était de rendre plus difficile la persécution de Lee Oswald, un agent dormant des Templiers. Les Templiers sont donc à ce jour les derniers possesseurs de la pomme d'Éden 1. On en a terminé avec la première pomme, voyons maintenant ce que la seconde peut nous apporter. Commençons par ses pouvoirs, et là tenez-vous bien car il s'agit selon moi de la pomme la plus puissante qui existe. Hormis les pouvoirs qu'elle partage avec les autres pommes, voici ses capacités spécifiques. Premièrement, elle peut rendre son porteur invisible. Deuxièmement, elle peut créer des hologrammes tangibles. Tangible signifie que l'on peut toucher ses hologrammes et qu'ils peuvent également nous toucher. Et enfin, elle apporte la connaissance des événements qui vont se produire dans le futur en se basant sur des probabilités. C'est ce pouvoir dont se servira Altair pour suivre la vie d'Ezio et créer le pistolet caché dans sa lame secrète. Passons désormais à son histoire. L'histoire de cet artefact commence au milieu du dernier siècle avant JC. Elle est entre les mains d'un des membres de l'Ordre des Anciens, Medunamon. Grâce au pouvoir de la pomme, il s'autoproclame Oracle de Siwa. Medunamon sera assassiné en moins 48 avant JC par Bayek, désireux de venger la mort de son fils, éliminé par la secte. C'est ensuite Bayek qui récupère la pomme afin de la confier à sa femme, Aya. Aya confia à son tour l'orbe à Apollodorus, ordonnant à ce dernier de la mettre en lieu sûr. Apollodorus fut éliminé en moins 47 avant JC par Flavius Mételus, leader de l'Ordre des Anciens, afin de prendre possession de la pomme à son tour. Durant cette même année, Flavius rejoint Sirène où il attendra Bayek pour lui livrer un combat final dans la course à la pomme d'Eden. Malgré les efforts du grand maître qui utilise l'artefact pour éliminer son opposant, Bayek finit par vaincre Flavius et s'empare de la pomme. Bayek rangea l'artefact dans un coffre et le dissimula dans l'ancienne cachette d'Aya. Ce n'est qu'après 1000 ans que la pomme refit surface en Terre Sainte. Elle est retrouvée dans le temple de Salomon à Jérusalem par Robert de Sablé, grand maître des Templiers. Apprenant cette nouvelle, Al-Mualim, mentor de la confrérie des Assassins du Levant, envoya trois assassins pour récupérer l'artefact, à savoir Al-Tahir Ibn Lahad, Malik et Kadar Al-Saif. Malheureusement, la mission est un échec pour le maître assassin Al-Tahir qui, poussé par son orgueil, ne respectera aucun des principes de la confrérie causant la mort de Kadar. Retournant à Masiaf-Bredouille, Al-Tahir alla rendre compte à Al-Mualim de son échec. C'est alors que Malik, grièvement blessé, surgit avec la pomme entre les mains, informant son mentor des agissements d'Al-Tahir. Ayant enfreint les préceptes imposés par le Credo, Al-Tahir est déchu de son rang de maître assassin et est envoyé par Al-Mualim aux quatre coins de la Terre Sainte afin d'éliminer les Templiers. Pendant ce temps, au quartier général des assassins à Masiaf, Al-Mualim conserve la pomme et s'en sert pour hypnotiser tout le village ainsi que les assassins. Révélant ainsi que le mentor de la confrérie était un Templier dissimulé et corrompu par le pouvoir de la pomme. Lorsqu'Al-Tahir découvre les mensonges de son mentor, il s'empresse de retourner à Masiaf afin de l'affronter dans un combat à mort. Al-Mualim vaincu, Al-Tahir conserva la pomme pendant douze années durant lesquelles il s'imprégna de sa connaissance. Il référence à son savoir dans un manuel qu'il nomme le Codex. Il se servit notamment de son savoir acquis pour créer des sceaux de la mémoire dans lesquels il enferma certains de ses souvenirs. Âgé de 92 ans, Al-Tahir, mentor de la confrérie du Levant, subit une attaque sur Masiaf, ordonné par Oulegou Khan, un représaille de la mort de Gengis Khan, assassiné par le fils d'Al-Tahir plusieurs années auparavant. Après avoir poussé l'assaut et conscient du danger que représente la pomme, Al-Tahir s'enferme avec l'artefact dans la bibliothèque de Masiaf, pouvant seulement être ouvert par les sceaux qu'il a confectionnés plusieurs années avant. Il positionna l'artefact sur un piédestal et attendit son heure vers le repos éternel. C'est en 1511 que Ezio Auditore retourne à Masiaf après avoir récupéré tous les sceaux de la mémoire d'Al-Tahir cachés par les frères Polo à Constantinon. Désireux de découvrir les secrets d'Al-Tahir, Ezio rentre dans la bibliothèque mais ne trouve que les os du mentor, aucune connaissance ou message, ainsi que la pomme toujours au même endroit. Ezio renonce à récupérer la pomme, la considérant bien plus en sécurité ici qu'ailleurs. Malgré les efforts d'Al-Tahir et Ezio pour protéger la pomme, cette dernière tomba entre les mains de la reine d'Angleterre Elisabeth, première du nom, qu'elle utilisa pendant son règne. Les traces suivantes de la pomme nous ramènent au temps moderne. Elle se trouve entre les mains d'un certain Mahatma Gandhi, qui se servira de son pouvoir pour lier de nombreux croyants à sa religion. Gandhi est assassiné par les Templiers en 1948 dans le but de récupérer la pomme. En 1963, la pomme d'Eden 2 ainsi que la pomme 1 sont utilisées pour assassiner John Kelly, président des Etats-Unis. Enfin, au cours du 21e siècle, Abstergo utilisa la pomme dans une expérience sous l'aéroport de Denver aux Etats-Unis. Lors d'une visite de l'installation par Daniel Cross, ce dernier est pris d'un épisode psychotique en raison de l'effet de transfert causé par l'Animus et de sa proximité avec la pomme. Cross élimine tout le personnel du bâtiment, tandis que la pomme est détruite dans des conditions floues, causant la destruction de l'aéroport et la mort de nombreux innocents. Allez, une petite dernière pomme pour la route. Le seul pouvoir qui distingue cette pomme des deux autres et que l'on retrouve chez la pomme 2 est la projection de blaster d'énergie une fois l'artefact chargé. Les premières traces de cette pomme d'Eden sont relativement récentes, contrairement à ses homologues. En 1862, l'artefact se trouve entre les mains des francs-maçons, une organisation que tout le monde peut rejoindre, quelle que soit sa religion. Le groupe emmène la pomme sur le continent américain, qui à l'époque n'étaient pas encore les Etats-Unis d'Amérique, mais les 13 colonies de l'Empire britannique. Après la bataille de Yorktown en 1781, George Washington trouve la pomme sur le cadavre d'un officier anglais. Attiré par l'artefact, il l'emporte avec lui. Après la fin de la guerre d'indépendance en 1783, Washington est pris de visions dans lesquelles il est corrompu par la pomme, à tel point qu'il s'autoproclame roi des Etats-Unis dans ses rêves et se sert de l'artefact pour asseoir son pouvoir. Affolé par ses visions, il confie la pomme à Connor Kenway en lui expliquant ses rêves. Connor, conscient du danger que représente l'objet, embarque à bord de son navire l'Aquila et largue l'artefact au beau milieu de l'océan Atlantique. En 1944, la pomme a été retrouvée et est en possession de Franklin Roosevelt, 32e président des Etats-Unis. La pomme fut transférée plus tard au président John Kennedy. Considérée comme une menace par les Templiers car souhaitant donner plus de liberté civile aux travailleurs, Kennedy est assassiné grâce aux pommes 1 et 2. Abstergo avait placé un agent de l'ordre répondant au nom de William Greer en tant que chauffeur du cortège présidentiel afin de récupérer la pomme de Kennedy une fois ce dernier éliminé. Malheureusement pour Abstergo, Greer était une taupe travaillant en réalité pour l'assassin extrémiste Boris Pache. Avant que Greer ne puisse ramener la pomme à Pache, ce dernier fut stoppé par l'assassin Alexei Gavrani. Gavrani jugeait que les positions politiques de Pache représentaient un danger de corruption pour la confrérie. Alexei confia alors la pomme à William Harvey, un assassin de haut rang. Toutefois, Harvey était en réalité un agent double travaillant pour les Templiers. Il est donc aujourd'hui difficile de savoir où se trouve cette pomme, mais si l'on se base sur les faits, elle se trouve encore chez Abstergo. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette série. C'est une série qui me prend énormément de temps à produire, à écrire et à tourner. Donc voilà, avoir une peau de tir au tour constructif, c'est toujours bénéfique. Je vous invite également à nous suivre sur les différents réseaux sociaux que vous voyez apparaître par là ou par là, je ne sais plus. Et du coup, consulter les autres vidéos, activer la cloche de notification si ce n'est pas déjà fait. Et du coup, je compte sur vous pour exposer la barre des pouces de l'oeufs pour avoir votre épisode 2. C'était Auré, en direct de la CXPARENCE. Prenez soin de vous et bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501